et bonjour à tous amis j'espère que vous allez bien c'est rong et on est toujours sur la chaîne depuis dix et aujourd'hui nous allons commencer ce vlog week-end et nous sommes vendus matin il est 4 heures 6 du matin nous allons travailler et ensuite après c'est le week-end on se dit à de suite pour le week-end j'ai hâte mais les amis on va arriver à la maison on a fini le travail on va aller manger un morceau c'est le week-end c'est le week-end c'est le week-end ça fait du bien en plus on a bombardé au travail on a fait un stock de sous donc on est bon on va pouvoir se reposer donc on commence le week-end on va aller promener cet après-midi on va aller voir avec the real sky et le petit chien ruby on va aller promener un petit peu on va vous dire à de suite à de suite bon les amis on a fait mieux en j'ai maintenant on est en partie pour aller promener donc avec le chien ça c'est pour vous dire quel niveau dit bonjour et du coup voilà il se passe qu'il ya des bonnes choses et tout elle médite en ce moment bref on y va avec tout et on se dit à tout de suite sur l'endroit pour commencer bien le week-end et cet endroit est magnifique parce que les arbres sont très hauts c'est un endroit pour réfléchir libérer l'esprit qu'on a de tous les la semaine de travail de boulot d'école qu'on a eu toute cette semaine et du coup on se repose on est en promenade en famille avec le toutou à la forêt des cèdres à plus de 800 mètres d'altitude nous allons faire une petite balade pour commencer ce week-end vous êtes prêts petite balade et récursions dans cette forêt immense la forêt des cèdres on y va allez c'est parti venez donc on est en promenade et voilà on continue le petit chemin donc petite promenade d'une heure et demie tranquille et voilà ça va peut-être que les deux secondes pour un effet vous savez si je me mettais 5 minutes dans la peau d'un chien juste pour voir qu'est ce qui renaît tout le temps je vais pas devoir de voir les choses juste cinq minutes ça doit être très simple donc si vous voyez la belle vue vous voyez là ce paysage on se croirait sur mon écran d'ordinateur parce que vous sentez c'est un grand frère et vous pouvez pas sentir parce que vous êtes devant votre ordinateur votre télévision donc le programme de aujourd'hui dans le petit promenade ne regardez pas en bas ne regardez pas en forêt du coup je disais pas d'entendre t'inquiète et du coup je disais donc je disais la petite petite promenade d'une heure et demie pour une fin de semaine c'est pas mal ensuite demain nous avons la grosse grosse promenade donc nous allons voir une ville connu maintenant très connue de la france maintenant puisqu'elle passe dans une série je ne dirai rien vous le saurez demain donc on verra ça ensuite promenade on ira voir on ira au bord de la mer et tout ça pour préparer pour l'été on n'ira pas dedans vous inquiétez pas parce qu'on n'est pas chaud là mais juste pour voir un peu voilà il y a de jolis étangs demain on va faire une belle balade vous inquiétez pas c'est au programme donc on promène avec sur un sky et ruby qui est là donc tranquille soleil si vous avez su début de la semaine on m'a dit qu'il allait pleuvoir demain ensuite on m'a dit il va y avoir du vent et ensuite on m'a dit oh le soleil on a passé tous les climats mais bon on est au mois de mai donc c'est l'été arrive donc soyez patient et quand la visite sortira on est en fin mai mais pour ceux pour ceux qui sont qui ont eu le vaccin tout ça a continué parce que c'est important de se faire vacciner pour pour être protégé contre ce qu'aux vides de m vous savez déjà depuis un an déjà qu'ils nous cassent les bonbons voilà on est poli ici là vous voyez le cheval courir au galop au galop au galop au galop au galop au galop donc quand la vidéo sortira le vaccin il sera il sera accessible pour tout le monde puisque c'était le 12 mai nous on est en fin mai donc voilà on est début mai mais la vidéo sortira pour la pour la fin du mois d'août un courage courage pour ce début du mois de juin voilà tranquille on arrive à l'été dans des rennes sky il a du même avis donc voilà on marche pour en profite à tout de suite on dirait on dépasse les indiens tu vois oh pardon vous allez bien donc on fait toujours à promenade et maintenant on va trouver un truc ce qu'on cherche maintenant c'est un endroit attention pas un endroit de prédilection pas un endroit futuriste mais un endroit pour poser nos cul un endroit où s'asseoir donc on cherche et on cherche toujours donc on va trouver un forcément même si on doit faire 500 bornes pour le retrouver non je rigole mais on va faire voilà 500 m pour trouver ruby fait plein de conneries tu m'énerves à la branche je sais je tombe voilà ce qu'il veut dire pour l'instant pour l'instant on a toujours regardé le bon chemin pour l'instant on suit le chemin vert allez viens là on suit le chemin vert mois d'orostand si vous voyez une petite balade d'une heure et demie avec un dénivelé de 65 mètres donc voilà il ya quelques petits règles donc respectez les nous on le respecte pas parce qu'on est intègre donc si vous avez bien réfléchi elle n'a pas de laisse et c'est celui qui tient qu'avec à la laisse donc c'est lui le coupable c'est pas moi voilà si vous voulez savoir dans les commentaires c'est lui qui doit mettre la laisse parce que quand il n'est pas la laisse elle ne bouge pas ouais ne bouge pas mais comme on est un petit peu en fin d'après midi mais comme on en est dit oui le soleil il est plus tard oui même à 8 heures du soir 8 heures 9 heures du soir et fait encore soleil l'épée nordique l'épée nordique en suède il fait c'est l'inverse mais bon il fait jour tout le temps il ya que quatre heures de soleil mais il ya un pays où il fait soleil tout temps il ya que la nuit que deux heures trois heures si vous connaissez référence insomnia le film avec al pacino et robbie williams insomnia de christopher nolan et avec aussi la raison que j'ai oublié de boîte avance bordel sac à patate donc voilà on continue le chemin voyez comme il est beau le chemin très joli on dirait qu'on est dans un chemin où on ne sait pas où on va aller avec ses chemins un peu spécial voilà le cameraman vous montre un peu en professionnel je mettrai sa chaîne en description et de la vidéo et pour ceux qui sa qui veulent savoir ce que fait qu'il y ait des il est assis sur chez lui il est assis sur son canapé voilà lui c'est pas trop du genre à les promener il préfère jouer donc c'est pour ça qu'il est une superbe chaîne de jeux vidéo n'est ce pas oui bien sûr super fait de jeux vidéo n'hésitez pas à aller voir donc voilà là qui sont plus team jeux vidéo team promenade forêt nous on est plus team promenade forêt donc pour là on fait on fait un peu de promenade pour ceux qui veulent s'évader qui ne peuvent pas s'évader qui sont en banlieue qui en paris dans les grandes villes et tout ça que ils n'ont pas trop le temps d'aller en forêt quoi voilà si pour montrer voilà le mot qu'il faut retenir dans la journée le mot qu'il faut retenir dans la journée et qu'on vous le dira tout le temps c'est celui-là donc retenez le bien mais très important c'est une chose très qualifiante et surtout un truc très sympathique bon le cameraman me rappelle que ça fait trois fois que je suis tombé merci ça fait plaisir de m'entendre donc là si vous entendez bien il y a aussi le bruit de l'oiseau il y a mais comme il y a un petit peu de vent on n'entend pas de bruit de l'oiseau il y a un endroit très bien on a malheureusement pas filmé c'est un moment tout au moment tout quand on était au sommet on entendait de très beaux chants d'oiseaux d'animaux mais vraiment pas même le vent il passait pas quoi on pouvait se poser en méditation d'ailleurs il y avait des gens qui le faisaient et on était surpris nous surtout Sir Kovinsky Zoranska qui a vu ces gens mais qui a vu ces gens en train de méditer au sommet mais franchement quand on est allé là-haut on est allé le bruit de l'oiseau comme si on était comme si on écoutait de la musique on entend que ça alors qu'il y avait d'autres bruits mais voilà ah oui pour un fort aussi dans cette forêt c'est qu'il y a plein de cabanes de petites cabanes de forestation comme si vous voyez sur la gauche si vous la voyez je ne sais pas si vous la voyez bien il y en a une elle est non on lui a fait même un toit si vous arrivez à la voir venez 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 vous ne vous bousculez pas s'il vous plait venez venez vous savez même les bruits des pas sont un délice d'entendre d'entendre les pieds craquer du bois et je préfère craquer du bois que craquer des cailloux ou de l'asphalte vous regardez vous pouvez m'y arrive il je suis et il en il en Alors celui-là, alors celui-là faut le faire. On vous laisse visiter, allez rentrer, n'hésitez pas à rentrer là. On ne vous quittez pas s'il vous plaît. Allez doucement. Pour vous montrer un peu l'espace, le caméraman va reculer doucement jusqu'à la sortie pour vous montrer un peu la grandeur. Et si possible, il va vous faire un x5. Avec le vent, j'entends même les graissements du bois qui est en dessous de moi. Je me dirais que le toit va tomber. Pas mal. C'est joli. Rêve de ciel découvre, en puissant un coup à côté de vous. Voilà, elle arrive. Elle vous présente un petit booking, une petite danse, donc ne faites pas attention à elle. Regardez plutôt celle-là. Cabane comme elle est bien faite. Et bien sûr, si vous ne savez pas, on vous le dit, mais on ne doit pas le dire parce que c'est un projet secret. On est en train de construire une cabane. C'est un peu secret, mais pas comme ça parce qu'on n'est pas professionnel non plus. Bon, certes, on prend les outils des humains, on prend les outils pour faire, mais celle-là est un mieux connu. Pourquoi c'est vrai ? Vous allez me dire, le toit est un peu cassé, mais bon. Un petit coup de marteau par-ci par-là, ça devrait le faire. On est comme ça dans le sud. Donc les amis, on a trouvé l'endroit pour faire une petite pause, pour boire un coup, histoire de reprendre des forces pour retourner à la voiture. Je suis Moura Mme Gaël, nous sommes à la fois des Cèdres, dans le Vaucluse. Il est 5h30, c'est à plaisir de vous parler aujourd'hui. Réveilleux, cherche de l'or. Arrête de bouffer les conneries. Bon, les amis, on vient d'entrer. Comme vous voyez, j'ai pris un peu de couleurs. Ruby, elle est fatiguée. Ruby, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Elle a bien promené. Donc on a pris des couleurs. On a promené. On vient d'entrer, donc là, on va manger, on va se reposer. Et on se voit, enfin, on va manger. On se voit tout à l'heure. Tout de suite. Donc là, les amis, on vient d'entrer. J'ai pris une douche. On a mangé. Et là, on va aller dormir et tout ça pour demain. Demain, grosse journée. Mais vous l'aurez dans la seconde partie. C'est la fin de cette première partie de ce vlog. Elle arrivera très bientôt, la suite. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Un bon week-end. Et n'oubliez pas, comme dit Kelsi, de garder le sourire. Ouais, je sais. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501